Midi libre, en direct, au cœur de l'événement. Nîmes est la capitale régionale de l'immobilier à l'occasion de cette deuxième édition du salon de l'immobilier et de l'habitat. Nous allons parler d'une certaine façon de tendance aujourd'hui avec le bois. Nos invités aujourd'hui, je vous les présente, Géraldine Arnaud de la menuiserie générale Arnaud-Patrick de Saint-Hypoli-du-Fort. Bonjour Géraldine. Bonjour. Damien Tignard de la société Genco, constructeur de maisons individuelles à Haussature-Bois. Bonjour. Et pour m'assister dans ces débats, mon confrère Julien Demenech de la rédaction de Chéri FM. Bonjour Julien. Bonjour. Alors commençons tout de suite avec cette maison individuelle à Haussature-Bois. Qu'est-ce que c'est d'abord ? La maison n'est pas tout en bois. Alors la structure de la maison est complètement en bois de toute manière. Donc ça c'est le principe constructif. Après effectivement, c'est pas parce que la structure est en bois qu'on est forcément obligé d'avoir du bois partout. Donc c'est pas un chalet. C'est de la maison. C'est de la maison plutôt contemporaine. Mais avec ses touches de modernité. Donc vous n'êtes pas obligé d'avoir que du lambris à l'intérieur. Vous pouvez avoir du placo. Vous n'êtes pas obligé d'avoir que du bois à l'extérieur. Vous pouvez avoir de l'enduit et d'autres matériaux. Donc voilà. La maison bois est modulable. Damien, le bois c'est une tendance depuis quelques années. Comment on explique ce phénomène de mode ? Alors je pense que c'est plus qu'un phénomène de mode justement. Je pense que c'est une tendance durable pour la construction bois qui va progresser dans les années à venir. Tout simplement parce que c'est un matériau renouvelable. Donc qui permet vraiment d'avancer et puis d'utiliser ce matériau renouvelable. C'est un matériau qui permet d'aller très vite en construction. Et on sait que les délais de construction aujourd'hui sont une problématique pour beaucoup de personnes qui construisent. Notamment dû aux intérêts intercalaires, aux doubles loyers. Donc la solution bois permet de construire très vite. Puis c'est vraiment un pas en avant pour l'environnement. Est-ce que cette maison répond aux normes actuelles en matière d'écologie, de traitement ? La maison bois est quand même avant-gardiste sur tout ce qui est performance énergétique. Puisque ça fait déjà plusieurs années que les constructions bois sont en amont de la nouvelle réglementation thermique 2012. Et aujourd'hui on travaille déjà sur la prochaine réglementation thermique. En proposant des solutions constructives qui sont beaucoup plus performantes que la réglementation actuelle. D'un point de vue économique, est-ce que le coût est plus important qu'une maison traditionnelle ? Alors oui et non. Tout dépend du point de comparaison. Effectivement, la maison bois est un système constructif qui est très adapté lorsqu'on souhaite faire des projets contemporains. Des projets techniques avec des toits terrasses notamment. Avec des belles avancées. Donc la maison bois est très bien placée lorsqu'on parle de projets relativement contemporains. Est-ce qu'il faut traiter ce bois ? Alors tout ce qui est bois de structure ne nécessite pas de traitement spécifique. Les seuls traitements qui peuvent être nécessaires concernent les façades extérieures. Aujourd'hui on n'est pas forcément obligé d'entretenir son bardage. On peut le laisser griser. C'est de moins en moins le cas. Mais aujourd'hui on a des solutions durables avec des façades bois qui sont peintes, qui sont traitées d'usines et qui permettent d'avoir, ne nécessitent pas d'entretien supplémentaire. Alors beaucoup d'entre nous pourraient se poser la question. Mais on est dans une mouvance éco-responsable, écologique. C'est de la déforestation que d'utiliser autant le bois pour la construction ou pas Damien ? Alors au contraire, c'est plutôt une très bonne chose pour le bois et pour la nature puisque tous les bois qu'on utilise en construction sont des bois qui sont certifiés. Donc ils proviennent de forêts gérées durablement. Donc ils favorisent la bonne gestion des forêts. On utilise des bois qui consomment du CO2. Et plus les bois absorbent du CO2, moins il y en a dans la nature. Donc on reste éco-responsable. On reste éco-responsable. Alors le bois, évidemment, décliné sous plusieurs formes. Mais à l'origine, ce sont les menuisiers, bien sûr, qui utilisaient le bois. Géraldine Arnaud, vous appartenez à la menuiserie générale Arnaud-Patrick de Saint-Hippolyte-du-Fort. Vous êtes le cas d'ailleurs d'une reprise d'activité puisque votre mari a quelques 30 ans d'expérience dans le domaine du bois. Et il y a un petit peu plus d'une dizaine d'années, il a repris l'entreprise de son patron. Comment vous intervenez, vous, au niveau de la construction ? Alors nous, notre marché, ce n'est pas trop la construction neuve. C'est plus de la rénovation. Donc on va dire qu'au niveau de la rénovation, les gens sont plus à la recherche de produits authentiques. Donc le bois, en fait. Depuis environ 5 ans, on constate que les gens reviennent au bois. Je pense que c'est un phénomène peut-être de mode par rapport à la maison à haussature bois. Mais surtout que les gens sont à la recherche d'authenticité et de produits durables. C'est vrai que lorsqu'on rénove une maison et qu'on va mettre des volets roulants, on va dire que ce n'est pas très esthétique au niveau de la façade. Alors que de suite, dès qu'on va mettre une paire de volets en bois, c'est un autre cachet. C'est retrouvé donc cette tradition que vous venez d'évoquer à l'instant. La société Genco, par exemple, a la particularité de faire travailler normalement d'artisans, des petites unités d'artisans. Vous êtes vous-même sollicité par exemple par des constructeurs ? Non, on n'a pas eu pour l'instant l'opportunité de pouvoir travailler en partenariat avec des maisons à haussature bois. Non, pas encore, non. Ça viendra peut-être après cette table ronde. Au-delà de la maison neuve et de la rénovation, est-ce qu'il y a d'autres marchés où le bois justement est en croissance ? Est-ce que le bois se répand par exemple dans d'autres types de construction ? Alors moi je dirais, comme je suis sur un marché de la rénovation, je dirais que ça va être plus des volets, des escaliers. Ça va être du parquet. On revient beaucoup au parquet. Voilà, je pense que c'est toujours cette idée d'authenticité, de produits anciens. Enfin voilà, je dirais que c'est plus sur la rénovation. Vous parliez d'engouement tout à l'heure. Est-ce qu'au niveau du département, il y a depuis quelques années, est-ce que cet engouement s'est développé ou se développe ? Oui, alors en plus, il se développe d'autant plus qu'il y a beaucoup de villages qui sont frappés par les bâtiments de France. Et ce qui fait qu'on se retrouve à être obligés de poser du bois et non pas du PVC ou de l'aluminium. Donc pour nous, c'est vrai que c'est une chance. Bon, les clients ne sont pas forcément contents parce qu'ils sont obligés d'entretenir leur menuiserie, bien évidemment. Mais pour nous, c'est vrai que c'est une opportunité de travailler dans des villages qui sont frappés par les bâtiments de France. Géraldine, sur le site de ce deuxième salon de l'immobilier et de l'habitat, la CAPEB est présente avec les meilleurs ouvriers de France, mais également le lancement aujourd'hui du concours du meilleur apprenti de France dans la menuiserie, donc dans le travail du bois. Il y a justement une possibilité d'évolution en matière d'emploi ? Oui, bien sûr, puisque nous, on a eu pris des apprentis qui préparaient un CAP et qui ont évolué en ouvriers professionnels. Donc non, non, il n'y a pas de problème. On peut évoluer dans la menuiserie. Il n'y a pas de souci. Le bois est donc un marché, tant en matière de construction de maisons individuelles ou bien encore d'aménagement extérieur ou intérieur de la maison. Le bois est plus qu'une tendance. Il est également éco-responsable. C'est au salon de l'immobilier et de l'habitat de Nîmes. Merci. Merci à tous. Midi libre, en direct, au cœur de l'événement.